D'aussi loin que l'on me souvienne, j'ai toujours été passionné par les océans et les Allemands, en particulier les requins. Les films de Jean-Jacques Cousteau ont bercé mon enfance. J'étais littéralement fasciné par ces années. Je voulais les voir, après mal les connaître. J'ai vite compris que les requins ne sont pas des machines à tuer décrites par Hollywood. Et j'ai également vite compris que les requins et toute la vie marine sont menacés et que nous nous devons de les protéger. A 18 ans, j'ai donc décidé d'apprendre à plonger afin de pouvoir voir des requins. Je suis immédiatement tombé amoureux des sensations et j'ai commencé à voyager et à plonger à travers le monde, en Asie, en Afrique, rencontrant des nouvelles espèces et vivant des nouvelles expériences. J'ai été éclaté par le monde, en Asie, en Afrique, en Afrique, en Afrique, en Afrique, en Afrique, en Afrique, J'ai aussi éclaté par le monde et en Afrique, en Afrique, en Afrique, en Afrique, en Afrique. Voici, en 2013, un diplôme de biologie marine en poche et un manque d'espoir dans le futur de mes océans dorés. Mais revenons au commencement de tout ça. C'est en 1945 que Jean-Jacques Cousteau invente le premier détendeur de plongée. Il passe ensuite le reste de sa vie à voyager, à faire des films, pour montrer au public la vérité sur les océans. Jean-Jacques Cousteau est un des pionniers de la plongée scaphandre. Il est le premier à découvrir l'interaction possible avec les animaux marins. Toutes ces expériences en ont fait quelqu'un de très respectueux et de très humble dans son approche de l'animal. Mais que serait l'opinion de Cousteau quant à la situation actuelle ? La plongée loisir est devenue une énorme industrie. Des milliers de plongeurs voyagent chaque année, partout dans le monde. Et la plupart d'entre eux n'ont même pas conscience de l'approche spirituelle de la plongée, qui finit à la poubelle. En tant que plongeurs, vous pénétrez dans un milieu auquel vous n'appartenez pas. Vous êtes censé comprendre et respecter les océans. Vous êtes censé expliquer aux non-plongeurs les raisons qui rendent la plongée si spéciale. Une des choses que les plongeurs ignorent souvent est qu'il est possible d'interagir, de communiquer avec les animaux sous l'eau, comme nulle part sur Terre. Et ce, à cause de trois particularités. La liberté de mouvement, la densité de la vie et les propriétés du milieu aquatique. En premier, la liberté de mouvement. En plongée, vous êtes en totale suspension dans l'eau. Vous êtes affranchi de l'apesanteur. Et votre liberté de mouvement est totale. Vous pouvez ainsi monter, descendre, prendre n'importe quelle position vous voulez prendre. Cette liberté de mouvement est une des clés qui va vous permettre de communiquer avec l'animal. Ensuite, la densité de la vie. En plongée, sur un même rift, vous rencontrerez tellement d'échelons de la chaîne alimentaire cohabitant, interagissant parfois, même symbiotique. C'est une des particularités des récifs coralliens. C'est comme si dans la savane, sous un même arbre, vous venez à rencontrer un rhino, une girafe, un singe, un serpent, un lion et King Julian. Enfin, les propriétés de l'eau. L'eau a des propriétés que l'air n'a pas. L'eau est incompressible et les vibrations y voyagent dix fois plus vite que dans l'air. Beaucoup d'animaux marins, comme les requins par exemple, ont la capacité de sentir ces vibrations. Ils peuvent ainsi entendre votre cœur battre, vos mouvements et détecter votre stress. Ok, maintenant que nous savons pourquoi, nous allons commencer à voir comment. Mais avant tout, je tiens à vous prévenir, je ne suis pas le meilleur plongeur au monde. Je ne vais pas vous montrer des tours qui marchent à tout moment, sur n'importe quelle espèce. Mais si j'arrive par mon travail à faire changer quelques personnes et les décide à s'impliquer dans la protection des océans, eh bien mes efforts n'auront pas été vains. Ok, les règles de l'interaction. Et premièrement, en tant que groupe. En observant la nature, vous comprendrez vite qu'évoluer en groupe est un outil de protection pour bon nombre d'espèces. Les animaux évolueront donc seuls ou en banc, en fonction de leur intérêt. Pour les mêmes raisons, les animaux marins ne vous perçoivront pas de la même façon si vous êtes 1, 2, 3 ou 10. Rester en groupe compact sera efficace pour l'observation d'espèces timides, comme parfois les requins ou les baleines, parce que vous adoptez un comportement de proie. En revanche, si tout le monde se disperse, vous ferez fuir l'animal, parce que vous devenez intrusif. En revanche, pour certaines espèces de requins, rester en groupe compact ne développera pas leur intérêt pour vous. Comme le lion dans la savane, qui attend qu'une gazelle vieille ou âgée ou blessée s'écarte du tropeau. Le requin tigre, par exemple, s'intéressera à vous si vous êtes écarté du groupe. Cependant, si tout le monde fait de même, vous ferez fuir le requin, parce que vous n'êtes plus en groupe compact, et vous êtes devenu intrusif. Pour d'autres espèces plus timides, cela pourra aussi être judicieux d'être seul ou écarté du groupe. Et je ne veux pas dire être seul à 40 mètres sur la réserve, mais juste pas avoir deux ou trois stupides plongeurs pointant des lampes à l'animal pendant que vous essayez d'interagir avec lui. Vos chances d'interaction seront basées sur votre degré d'intrusivité. Et vous aurez à l'apprécier à chaque fois. Chaque animal sera différent, chaque situation sera différente, et donc chaque interaction sera différente. Ok, maintenant tout seul. Même si les animaux marins sont très différents, il y a des similitudes sur la façon dont chaque animal interprétera votre position, votre posture, et plus généralement, ce que vous ferez avec votre corps. Il est évident que vous paraîtrez plus imposant aux yeux de l'animal en vous tenant tout droit et imposant comme ceci. Dans la même logique, vous serez beaucoup moins intrusif et paraîtrait bien moins impressionnant en vous tenant bas et recroquevillé. Malgré le fait qu'il s'agisse de deux espèces totalement différentes, c'est en quelque sorte un langage que les animaux, nous y compris, sommes génétiquement programmés à comprendre. L'agressivité se lie instinctivement. Bon, les deux choses sur lesquelles vous allez pouvoir jouer sont votre taille et votre posture. Votre taille variera donc avec la position générale de votre corps. Paraissez-vous grand ou paraissez-vous petit. Tandis que votre posture vous permettra de communiquer votre attitude, agressive ou amicale. Une des choses que j'ai découvert est qu'il existe des positions neutres dans lesquelles l'animal sera plus enclin à vous ignorer. Un requintique, par exemple, sera plus intrigué par vous si vous êtes horizontal que si vous êtes vertical. En vous tenant droit, vous ne ressemblez pas à un animal marin. Vous êtes donc neutre. Une position neutre vous permettra d'observer l'animal dans son environnement naturel, mais ne suscitera pas sa curiosité pour vous. En revanche, une position communicative, où vous exprimerez une attitude, engendrera la curiosité de l'animal pour vous. Bon, ok. Jusqu'à présent, vous devez vous dire que la plupart des choses que je vous dis sont plutôt logiques. Eh bien, voici le moment où les gens commencent à me prendre pour un fou. Pour interagir avec les animaux marins, vous aurez parfois besoin de surjouer vos émotions, au travers de votre attitude et même de votre visage. Une prof m'a dit un jour, le sourire s'entend au téléphone. C'est un petit peu la même chose. L'expression de votre visage reflète votre attitude. Vos yeux, vos sourcils, votre rythme respiratoire, votre voix vont vous permettre d'envoyer des messages à l'animal. Et toujours, en suivant la même logique, vous allez pouvoir utiliser vos bras et vos mains pour reproduire la posture de l'animal et ses caractéristiques physiques, afin de susciter sa curiosité. Votre équipement pourra également souvent jouer un rôle dans votre tentative d'intéresser l'animal. Votre type de palme, par exemple, influera sur votre taille ou votre nage. La forme de votre masque, est-elle agressive ou non ? Permette-t-elle à l'animal de voir votre visage ou non ? Il n'y a bien sûr pas de règle. Je ne suis pas en train de dire qu'un animal ne pourra pas s'intéresser à vous si vous avez tel type de masque ou de palme, mais cela jouera un rôle. Même jusqu'à votre caméra, comme nous le verrons plus tard, sera susceptible ou non d'intéresser l'animal. Ok, maintenant, nous allons voir ce que j'appelle l'approche. L'approche sera la phase où vous allez tenter d'établir une communication avec l'animal, en envoyant des messages par le biais de votre langage corporel ou en tentant de répondre au sien. Le stress sera la pierre angulaire de cette étape. Vous allez devoir le détecter chez l'animal et tenter de franchir cette phase. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose si l'animal est stressé. Ce que vous ne voulez pas, c'est une grande différence entre le niveau stress de l'animal et celui que vous paraîtrez avoir. Si, par exemple, vous tentez de vous rapprocher de l'animal et que vous les voyez reculer, commencez à reculer vous aussi, afin d'imiter son niveau de stress. Ceci interpellera immédiatement l'animal et fera baisser son niveau de stress. De façon générale, quand vous voyez un animal commencer à vous fuir, vous devez immédiatement soit stopper, soit simuler la fuite, avant de désamorcer celle de l'animal. En surjouant également le stress, la peur, qui est comme l'agressivité, un message que tout être vivant est génétiquement programmé à comprendre. Qu'il s'agisse d'un crabe, d'un poule ou d'une baleine. Ok, maintenant que vous devez penser que je suis un peu fou, je vais aller encore plus loin. Depuis le début, je vous parle d'interaction. Maintenant, je vais vous parler de communication. La communication, c'est l'action de communiquer, jusque là c'est logique, d'établir une relation avec autrui, de transmettre quelque chose à quelqu'un. La plupart du temps, quand vous allez rencontrer un animal, la première phase de la communication sera le stress, qui pourra s'exprimer par de la peur et parfois de l'agressivité. Ce sera de loin l'étape la plus compliquée. Vous allez devoir réussir à calmer l'animal, lui faire accepter votre présence et parfois attirer son attention, susciter sa curiosité. C'est de loin la phase la plus dure et tout reposera sur l'animal. Il faudra qu'il soit disposé à communiquer le bon endroit au bon moment. Lorsque vous parviendrez à franchir cette phase, viendra ensuite la seconde phase, que j'appelle curiosité identification. Cette phase commence quand l'animal réalise que vous n'êtes pas une menace et commence à devenir curieux. Il tentera alors de définir quel type d'animal vous êtes et parfois, quand vous pousserez cette phase assez loin et parviendrez à convaincre l'animal que vous êtes de la même espèce, la troisième phase sera création d'un lien social, comme parent-enfant, jeu ou reproductif, séduction ou rivalité. Donc je résume. Vous rencontrez un animal, vous commencez à agir comme lui et ce dernier va vous accepter comme l'un des siens et vous adopter. Eh bien, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est plus ou moins l'idée principale de mon concept. Et encore une fois, je ne prétends pas établir des règles fixes. Nous parlons d'animaux vivants et pensants. Je ne dis pas que vous serez capable de convaincre n'importe quel animal que vous êtes de la même espèce, ni que l'interaction sera toujours au rendez-vous. Chaque animal sera différent, chaque situation sera différente et chaque interaction sera différente. Ok, premièrement, l'effet miroir. Eh bien, c'est la façon la plus simple et la plus intéressante de communiquer avec l'animal. Vous allez devoir agir exactement de la même façon que l'animal afin de franchir la première phase de stress et d'agressivité, afin d'arriver à la phase de curiosité et identification. Ça fonctionne un petit peu comme une balance. Vous créez la curiosité, ça diminuera le niveau de stress. A l'inverse, une augmentation du niveau de stress fera disparaître la curiosité. Je me souviens de cette histoire qui arrivait à un des reporters du National Geographic lors d'une expédition en Antarctique où il filmait les léopards de mer. Le léopard de mer, c'est le second plus gros prédateur de cette région après l'orque. Ça mesure environ 3,50 m et ça pèse en moyenne 500 kg. Et ça a des dents de 3 cm de long. Eh bien, ce reporter passa des semaines au même endroit et plongea plusieurs fois avec les mêmes spécimens. Un d'entre eux était au début très agressif, mais la caméra du plongeur lui permit de reproduire la taille et la forme de l'animal. L'animal était d'abord stressé et agressif, mais le plongeur, en demeurant calme, parvint à franchir cette phase et le léopard de mer l'adopta comme un congénère. Il commença à lui apporter des pingouins, d'abord vivants, puis morts, avant de finalement lui montrer comment décortiquer l'animal, comme il l'aurait fait devant un bébé léopard de mer. Eh bien, c'est exactement ce de quoi je parle. La première phase fut le stress, puis la curiosité, et enfin un comportement social où l'animal considérait le plongeur comme un jeune léopard de mer. Mais laissez-moi vous montrer avec un animal complètement différent, la sèche. La sèche, c'est un mollusque qui appartient à la famille des poulpes. Comme son cousin, la sèche est un animal très intelligent. Stressée comme lui, elle peut changer de couleur, mais également brandir ses tentacules supérieurs. C'est son langage génétiquement programmé pour tenter de vous impressionner, car elle paraît plus imposante. Et cela libère également les voix pour cracher de l'encre à l'agresseur et pour masquer la fuite. Donc, ce que je vais faire afin de communiquer avec une sèche, c'est utiliser ma main pour reproduire les caractéristiques physiques de l'animal, et donc son niveau de stress. Je vais avancer doucement ma main et observer l'animal. Comme nous l'avons vu précédemment, le langage corporel de la sèche pour exprimer son stress sera ses deux tentacules levés. Je vais alors tout simplement reproduire la posture de l'animal avec ma main. Ceci provoquera la curiosité de la sèche pour différentes raisons. Ma main s'est mise dans exactement la même position et exactement au même moment qu'elle. Et surtout, elle conserve cette position. En faisant ça, j'envoie le message à la sèche que je suis exactement dans le même état de stress qu'elle. Ensuite, en abaissant progressivement mes doigts, j'envoie maintenant le message que mon niveau de stress diminue. La réponse à ce message sera la baisse du niveau de stress de l'animal. Mon comportement vient juste de prouver que je ne suis pas une menace, car j'avais également peur. En poursuivant dans la même logique et abaissant complètement ma main, j'envoie maintenant le nouveau message que je ne suis plus stressé. Et la réponse à ce message sera la disparition du stress chez l'animal. C'est la réponse génétiquement programmée face à un animal qui cesse d'être stressé. En fait, le stress vient juste de devenir inutile et l'animal se sent en sécurité. L'animal passera donc à la phase de curiosité. S'il tente d'établir un contact physique, vous pourrez le laisser faire afin de lui laisser obtenir plus d'informations sur vous et de rechercher un lien social. Et là, je ne vous ai parlé que de ma main, mais il y a aussi bien d'autres éléments qui rentreront en jeu dans la réaction de l'animal. Comme votre profondeur. Être plus profond enverra le message que vous êtes impressionné, timide. Intensifiez votre respiration lorsque vous jouez le stress ou les réduire quand vous jouez la curiosité, appuiera votre communication corporelle. Comme je vous l'ai également dit plus tôt, les sèches ont la capacité de changer de couleur pour exprimer leurs émotions. L'expression de votre visage, vos yeux, appuieront là encore votre message. Ben voici tous les outils que j'utilise pour communiquer avec une sèche. Et au risque de me répéter, il s'agit d'animaux intelligents et il n'y a pas de règles. Vous ne pouvez pas juste aller plonger et établir ce genre de contact à chaque fois. Vous devrez attendre que l'animal soit disposé à communiquer. Le mieux que vous pourrez faire sera de tâcher de mettre un maximum de chance de votre côté et attendre que Mère Nature soit généreuse avec vous. Nous connaissons tous des histoires de ce type où l'animal se comporte de façon très amicale, se montrant vraiment curieux. Et c'est ce qui rend la plongée si spéciale. Il y a un autre mécanisme de communication qui est le mimitisme de circonstances. Vous voyez un animal faire quelque chose, faites la même chose. Vous augmenterez la curiosité et diminuerez le stress. Il existe des sortes d'air de repos où les animaux aiment aller se reposer lorsqu'ils ne se nourrissent pas. Il existe aussi des zones de nettoyage où les poissons se rendent afin d'être nettoyés par de plus petits poissons. Eh bien, ce principe reste plutôt simple. L'animal effectue une action, adoptez juste alors un comportement qui correspond à cette situation. Vous éviterez ainsi le stress et créerez parfois la curiosité. Au fil des années, j'en suis venu à établir quatre grands types de comportements qu'un animal peut avoir face à un plongeur. Les curieux, les dominants, les timides et les ignorants. Bien sûr, un même animal peut appartenir à plusieurs groupes de comportements en fonction de la situation et de ses conditions. Ok, premièrement, les curieux. Il s'agit des animaux qui réalisent immédiatement que vous n'êtes pas une menace. Il se montre de suite curieux et il n'y a pas de phase de stress. Bien sûr, le stress peut être provoqué après à cause de votre comportement, mais généralement, ce sera les interactions les plus folles. L'animal viendra à vous et ce sera lui qui engagera la communication. Ensuite, les dominants. Les dominants sont des animaux appartenant à des hauts niveaux de leur chaîne alimentaire. En tant que prédateur, la communication sera régie par des règles fixes. Elle sera donc moins flexible qu'avec d'autres espèces. Les requins potentiellement dangereux peuvent présenter ce comportement. Ok, ensuite, les timides. A l'inverse, ce sont des animaux situés dans le bas de leur chaîne alimentaire. Le plus gros obstacle sera alors la phase de stress qui sera très dur à franchir. Mais le lien social n'en sera que plus intéressant car il sera souvent symbiotique. Et puis, les ignorants. Eh bien, comme l'indique leur nom, ces animaux vous ignoreront purement et simplement. Pas nécessairement à cause du stress. Le mieux que vous pourrez faire, c'est les laisser vous accepter pour pouvoir les observer. Et j'insiste, une même espèce peut appartenir à différents groupes. Je décris juste ici les quatre principaux comportements que l'animal peut adopter. Un dauphin pourra être un jour curieux et le jour suivant vous ignorez totalement. Le jour d'après, un requin pourra se montrer curieux et le jour suivant vous ignorez aussi. La connaissance des particularités morphologiques propres aux différentes espèces ainsi que leur comportement social m'aide à décrypter leur langage corporel comme vous le verrez dans les prochains exemples. Maintenant, parlons des requins. C'est une des principales raisons pour lesquelles j'ai fait ce film. Même parmi les plongeurs, il est fou de voir combien de gens ne comprennent toujours pas ces animaux. Une des pires erreurs est l'amalgame faite entre toutes les différentes espèces de requins. Vous avez juste peur des requins parce que ce sont des requins. Parce qu'Hollywood vous a inculqué une image des requins en général. La vérité est que la plupart des requins se nourrissent de petits animaux et n'ont même pas d'assez fortes mâchoires pour vous manger. Et puis, combien de requins peuvent sérieusement considérer l'être humain comme une proie ? Le grand blanc, le tigre, le bulldog, le longimanus, quelques autres ? Il n'y en a en fait qu'une poignée. Et croyez-moi, ils ne sont pas si faciles à observer. Et quand bien même vous viendriez à plonger avec un de ces requins, tout se passerait bien. Ok, je vais présenter ça comme ça. Plonger avec des requins, c'est comme conduire sa voiture. Il y a des choses que vous faites et d'autres que vous ne feriez jamais. Vous n'allez pas conduire sans avoir mis votre ceinture de sécurité. Vous n'allez pas conduire en lisant ou vraiment fatigué ou après un anniversaire. Et bien, c'est exactement pareil avec ces requins-là. Tant que vous ne faites pas de choses stupides, vous serez ok. Par exemple, face à un requin-tigre, si vous lui tournez le dos et commencez à fuir, il tentera de vous attaquer. Il est génétiquement programmé pour agir ainsi. Ce serait exactement la même chose dans la savane avec un lion ou un éléphant. Les oies aussi se comportent de la même façon. Mais vous n'avez pas peur des oies. Enfin, certaines filles. Et Sheldon. En vérité, si un requin-tigre vient vers vous et que vous lui faites face et restez immobile, eh bien, il tournera et il s'en ira. Et à cause de sa timidité, il tentera de revenir en dehors de votre champ de vision. Et si vous vous tournez, il partira. C'est un comportement classique chez les requins. Le contact visuel est très stressant pour eux. Ils tourneront toujours si vous les regardez dans les yeux. Ils essaieront ensuite de sortir de votre champ de vision avant de tenter de revenir plus près. Les requins ont des organes sensoriels longues portées mais aussi courtes portées. Au plus près ils s'approchent, au plus ils en savent. Voici pourquoi certains requins essaieront toujours de se rapprocher en dehors de votre champ de vision. Ça répond à leur curiosité sans générer de stress. C'est pas parce que c'est des animaux vicieux qui cherchent à vous attaquer par surprise. C'est assez marrant mais c'est même une astuce si vous voulez que le requin vienne plus près de votre caméra. Vous ne le regardez pas directement dans les yeux. Mais c'est la question que les gens me posent toujours. Quand t'es face à un requin, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien je réponds toujours la même chose. 90% du temps, quand il te voit, le requin prend peur et disparaît. Et les autres fois, il vient te voir deux ou trois fois et disparaît. Pas vraiment la réponse que les gens attendent. Il y a une chose très importante pour les requins, la profondeur. Et plus précisément votre profondeur. Comme je vous le disais plus tôt, être près de la surface, en plein eau ou sur le fond, n'enverra pas le même message. Mais ce sera différent à chaque fois. Certains jours, être au fond vous permettra d'observer l'animal parce que vous n'êtes pas intrusif. Mais d'autres jours, cela ne le rendra pas curieux et il disparaîtra. A l'inverse, être proche de la surface créera certaines fois l'intérêt du requin pour vous, à cause de votre intrusivité. Mais la conséquence d'être en surface pourra aussi être d'impressionner le requin qui disparaîtra à cause, là encore, de votre intrusivité. Les requins sont des animaux complexes et même parmi la poignée de requins potentiellement dangereux, ils sont très différents. Certains aiment évoluer près du fond, comme les requins bulldog, d'autres évoluent en plein eau, comme les grands blancs. Chaque situation sera différente. Un requin tigre, par exemple, pourra un jour apparaître au fond et le jour suivant apparaître en plein eau. Il pourra se montrer très curieux un jour et très timide le lendemain. Ok, maintenant, même dans le pire des scénarios, le requin a réussi à sortir de votre champ de vision, il arrive derrière vous et vous ne le voyez pas. Il y a trois possibilités. La première, c'est qu'il va tenter de s'approcher doucement pour avoir plus d'informations, il va prendre peur et il va tourner et partir plus loin. Après, soit il disparaîtra, soit il réessaiera de revenir encore un petit peu plus près pour avoir plus d'informations. Mais parfois, il prendra peur tellement vite que vous n'aurez même pas le temps de le voir. Et vous pourrez même terminer votre plongée et vous ne serez même pas au courant que vous avez croisé un requin. Ok, deuxième possibilité. Le requin arrive derrière vous, vous ne l'avez pas vu, il s'approche tout doucement, il est suffisamment détendu, il va toucher votre jambe avec son nez. Là, vous allez bouger, il va avoir peur et il va partir. Et la plupart des temps, vous n'allez jamais le revoir. Et en y pensant bien, aller toucher l'animal avec sa tête, c'est un petit peu comme un réflexe génétiquement programmé. Un petit peu comme vous, si vous croisez un animal dans la savane qui est mort et vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas s'il est vivant ou mort, vous allez prendre un bâton pour essayer de le toucher. C'est un petit peu ce que fait le requin quand il vient vous bounser avec son nez. Ok, maintenant, la troisième possibilité. Le requin arrive derrière vous, il vous touche avec son nez et vous ne bougez pas. Eh bien, à ce moment-là, peut-être qu'il va vous mordre. Mais là encore, ce n'est pas une attaque, du moins la première morsure. Cette première morsure, c'est une morsure d'inspection. Le requin vient de vous toucher avec son nez, vous ne bougez pas. La deuxième étape, c'est de mordre l'objet pour voir sa consistance, pour essayer de le faire réagir. Mais la vérité, c'est qu'un requin-tigre ne viendra jamais aussi près de vous si vous n'êtes pas totalement détendu et relax. Donc, je résume. Pour être attaqué par un requin-tigre, il faut que vous plongez dans un endroit où vous pouvez rencontrer un requin-tigre. Qu'il arrive derrière vous, que vous ne le voyez pas, qu'il n'y ait personne Il faut qu'il soit détendu assez pour pouvoir s'approcher et toucher votre jambe. Il faut que vous ne réagissiez pas. Il faut que personne ne fasse de mouvement qui pourrait effrayer l'animal. Et là, il est en train de manger votre jambe. Je pense que vous avez fait quelques trucs que vous n'auriez pas vu. C'est comme si vous prenez le roulin après une fête et vous avez vu et vous n'avez pas d'amour et vous rentrez dans un arbre. Ce n'est pas la faute de l'arbre. Ok, maintenant, on va faire un exercice. Si je vous montre ça, est-ce que c'est dangereux ? Chucky, 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 Chucky ! Eh bien, la réponse est non. La vérité, c'est que ces requins sont des pointes noires océaniques. C'est des mangeurs de petits poissons. Ils n'ont même pas des mâchoires assez grandes pour pouvoir vous blesser. Le seul risque, en plongeant avec ces requins, serait de secouer votre main bien loin de votre corps. Et en fait, avec la combinaison, le requin pourrait croire que c'est un poisson et capter les vibrations de votre main et il viendrait mordre. Mais même si vous veniez à vous faire mordre par un requin comme ça, ce serait comme une morsure de chien. Le requin se rendrait immédiatement compte en mordant votre main que vous n'êtes pas un poisson. Il prendrait peur, il lâcherait prise et s'en irait. Mais même quand une tragédie arrive, il faut regarder les conditions et nous rappeler que l'océan est leur environnement. Ces requins, par exemple, sont des requins taureaux. C'est des requins que vous rencontrez souvent dans les aquariums. Ils sont très impressionnants parce qu'ils ont les dents qui sortent de la mâchoire. Même s'ils font très peur, c'est des requins qui sont totalement inoffensifs pour l'homme. Ils sont très paisibles, très timides, durs à approcher. Et il est très peu probable qu'ils mordent un être humain. Et même s'ils venaient à le faire, ce serait parce qu'ils se seraient sentis en danger. Mais vraiment, vraiment sentis en danger. Autrement, ils préféraient toujours la fuite. Ce requin, en revanche, c'est un longine manus, un point de blanche océanique. C'est un requin de plaine eau, très opportuniste. Il évolue dans un milieu où les ressources en nourriture sont faibles. Et on le voit souvent escorter des bandes d'animaux pélagiques à l'affût d'une opportunité pour se nourrir. Ces requins sont très curieux. À cause du fait que leur milieu soit très pauvre en nourriture et qu'ils ont l'habitude de s'alimenter sur des animaux vivants ou même parfois morts, ils vont considérer n'importe quel animal qu'ils vont rencontrer comme une proie potentielle. C'est des requins très curieux. Ces requins, en revanche, sont des pointes blanches de récif ou des requins corail. Très timides, beaucoup plus petits, en moyenne 1m50. Ils se nourrissent la nuit et la journée où vous les trouverez le plus souvent allongés en train de se reposer quand ils sont dans des endroits où il n'y a pas de prédateurs. Autrement, vous pourrez même les trouver parfois carrément cachés sous les coraux ou sous des rochers pour de la protection. Pareil, pas trop le comportement qu'on attend d'un requin. La vérité, c'est que les requins sont tellement différents, il y a tellement de diversité de comportements, de modes de vie que vous ne pouvez pas simplement juste dire « j'ai plongé avec des requins ». C'est comme si vous disiez « je suis dresseur de félins » et vous ne savez pas si vous parlez de chats ou de lions ou de panthères. Eh bien, c'est la même chose avec les requins. Quand vous parlez de requins en général, vous faites référence à l'image que les gens ont du requin. Et malgré le fait qu'ils sachent que l'industrie des ailerons de requins tue des millions de requins tous les ans, ils hésitent à prendre part à leur protection. parce qu'ils n'ont aucune idée du fait que leur image des requins est complètement fausse et que les requins sont en fait vraiment très différents les uns des autres. Du plus petit requin au géant requin baleine, c'est leur diversité qui régule les océans. Leur rôle dans l'écosystème est si important que la survie des océans dépend de la protection des requins. Ok, maintenant je vais parler des raimentas. Les raimentas sont des animaux totalement inoffensifs. Elles se nourrissent de plantons. Ce sont des animaux tellement majestueux. Leur taille varie entre 3 et 5 mètres de large mais elles peuvent grossir jusqu'à 7 mètres de large. Les images que vous allez voir ici ont été tournées au parc national des Komodo Island. Un des sanctuaires sur terre où elles sont respectées et protégées malgré le braconnage. Les raimentas ont deux espèces de nageoires juste en dessous des yeux à l'avant de la tête. Elles utilisent ces nageoires pour canaliser l'eau lorsqu'elles nourrissent en la dirigeant. On la dirigeant vers les branchies. C'est comme deux grandes langues de 40 cm qu'elles peuvent contracter ou au contraire totalement relâchées. Eh bien, une des choses que j'ai découvertes c'est que ces nageoires représentent un petit peu leurs émotions. C'est pas aussi simple que de dire que quand elles éroulent elles sont stressées et quand ces deux nageoires sont détendues la raimenta est détendue. Mais ces nageoires sont aussi des organes sensoriels et en les relâchant de par leur position verticale la raimenta peut sentir les vibrations tandis qu'avec ces deux nageoires roulées la raimenta a vraiment un profil d'avion furtif et ne veut pas capter les vibrations aussi bien. Le langage corporel des mantas est tellement transparent dans leur façon de bouger dans leur façon de nager que ce que je fais c'est juste nager comme elle utiliser mes bras pour reproduire leurs mouvements. Quand je le vois pencher sa tête ça veut dire qu'elle commence à s'intéresser et je commence déjà à bouger exactement de la même façon qu'elle le fait. Elle descend vraiment près du fond pour me montrer qu'elle ne veut pas m'impressionner je fais exactement la même chose. A chaque fois qu'elle bouge je bouge. On voit que ces deux nageoires sont totalement détendus on est clairement dans la phase de curiosité et l'animal vient très près pour inspecter et voir de quelle espèce je suis. Et je veux m'excuser pour le cadrage mais filmer pendant que vous essayez de nager comme une mantas c'est pas si facile. Ok on voit c'est une autre. Je la vois venir de loin et vous allez voir qu'elle va faire un petit peu comme la première. Elle va tourner sa tête. Je pense que c'est un réflexe naturel. Tous les animaux font ça les chiens même les êtres humains quand vous êtes curieux vous penchez la tête vous donnez à vos deux yeux un niveau différent pour avoir une meilleure vision de ce que vous essayez de comprendre. A ce moment là je suis déjà en train de nager comme elle et d'aller exactement à la même vitesse. Quand elle marque un arrêt je marque aussi un arrêt. Elle vient jusqu'à moi regarde doucement elle s'arrête de bouger penche sa tête et là recommence à nager et essaie de partir. Donc là je m'aperçois direct que j'ai perdu son interaction et je commence immédiatement à partir. Et là vous voyez de suite ça ralentit sa nage. Elle est interloquée du fait que au moment elle a voulu partir j'ai cherché à fuir également. Elle tourne et ralentit immédiatement son rythme de nage. Je fais de même. Elle revient mais cependant malgré le fait qu'elle revienne elle demeure à sa profondeur. Elle ne cherche pas à diminuer à se rapprocher du fond pour venir à mon niveau. Ça veut donc dire qu'elle est curieuse mais qu'il y a encore un petit peu de stress. Et c'est pour ça que je sais qu'elle va nager plus loin. Et c'est ce qu'elle fait. L'interaction sera par contre totalement différente dans une station de nettoyage. Ce sera plus là un mimétisme de circonstances. Soit vous vous positionnez à un endroit où vous savez que la remonta va venir pour se faire nettoyer. Soit les remontas sont à un endroit en train de se faire nettoyer et vous y allez doucement. Mais la plupart du temps ça restera simplement de l'observation. Même si ça peut être quand même très plaisant d'avoir une manta de 4 mètres en train de nager juste au-dessus de sa tête. Une des choses que les gens souvent ignorent à propos des remontas outre le fait qu'elles sont inoffensives les gens ont peur de leur queue même si c'est des animaux qui se nourrissent de plantons. C'est également que le contact humain peut leur être mortel. Les remontas sont très sensibles aux germes et aux bactéries présentes dans l'eau. Elles ont un mucus qui recouvre entièrement leur corps. et si vous les touchez vous allez dégrader ce mucus et il mettra plusieurs semaines à se reconstituer. Pendant ce temps-là la manta aura le temps d'attraper une infection et elle pourrait simplement mourir du contact avec l'homme. Des centaines de mantas sont tués tous les ans pour leurs ailerons. C'est une nouvelle cible de l'industrie des ailerons de requins face à l'appauvrissement des ressources en requins. Cette mafia planétaire gagne des millions et des millions de dollars tous les ans en simplement détruisant les océans. Que vous soyez plongeur ou non c'est de la responsabilité de chacun de protéger les océans. On a une planète une chance. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501